Bonjour à tous et à toutes. Cette vidéo particulière puisqu'elle ne va être que tirée d'un résumé et aussi en réponse à des questions que j'ai reçues. Donc je préfère répondre par texte et vocalement puisqu'il va y avoir encore des hors-sujets. Donc c'est parti. Le coût de l'assurance. Alors on m'a demandé combien je payais d'assurance par mois étant donné que je suis tout risque à 50% de bonus. Donc du coup c'est bénéfique bien entendu. Dès qu'on prend du malus, on sait qu'on paye un surcoût. Donc c'est pour ça que chaque personne, chaque conducteur ou chaque conductrice aura un contrat différent. c'est lié à ça, à son style de conduite, l'âge, le prix de la voiture, dans le contrat les options que l'on aura choisi, et les options supplémentaires. C'est comme une voiture avec des options, c'est pareil, les contrats d'assurance, c'est le même principe. Vous avez le contrat type et vous rajoutez des éléments qui vont vous coûter un peu plus cher à chaque fois. Après chacun a choisi la formule qui lui convient, bien entendu. Pour ma part, j'ai pris le tout risque et pas le tiers. Parce que le tout risque, de toute façon, au niveau du prix, je ne dirais pas le prix exact, mais c'est moins de 30 euros pour moi. Je paye moins de 30 euros par mois. C'est pour dire que vraiment l'électrique, c'est valable. Je paye moins cher qu'une Prius 2, que j'ai eue pendant 3 ans, avec toujours de 50% de bonus. Par contre, je fais une parenthèse sur la batterie. Il faut absolument que l'assurance assure la batterie, et surtout qu'il y ait une clause écrite noir sur blanc sur votre contrat d'assurance. Il ne s'agit pas que ce soit dit verbalement « Bonjour monsieur machin ou madame truc, et vous avez bien fait de choisir notre assurance, bienvenue chez nous. » Vous pouvez prendre un petit bonbon sur le comptoir, c'est gratuit, mais il faut savoir que votre batterie sera assurée, il n'y a pas de problème, puisque vous le demandez, on va le faire. Oui, mais c'est marqué où ? Il ne faut pas vous faire avoir. Il faut bien vous renseigner, et surtout bien demander que ce soit marqué noir sur blanc. Pour ma part, j'ai changé d'assurance, parce que l'ancienne assurance, que j'étais très parfaitement content, l'ancienne assurance n'assurait pas la batterie. Mais si je n'avais pas demandé, elle ne m'aurait pas dit « Tiens, votre batterie ne vous appartient pas, il faut absolument la faire assurer. » Ah ben ça, ce n'est pas leur problème. Chaque personne doit être consciente de ce qu'elle a entre les mains. tout connaître, par cœur. C'est à peu près ça. Comme la formule « Nul n'ignore la loi ». Il y a l'impression que même si on ne la connaît pas, on ne doit pas l'ignorer. C'est comme ça. Donc, j'ai demandé, ils m'ont dit « Non, on va se renseigner. » « Attendez, on n'est pas sûr. » « Ah ben déjà, ça commence bien. » « Ils ne sont pas sûrs. » « Ils sont renseignés à Paris. » « Ils avaient toujours une maison mère. » « Ils sont toujours à Paris. » « Retour quelques minutes après. » « Non, désolé, on n'assure pas la batterie. » « Ah bon ? » « Bon, ben je vous dis au revoir. » « Eh ben au revoir. » Voilà, c'est fini. Changement d'assurance. Alors, changement d'assurance, il ne faut pas avoir peur, c'est immédiat. Il y a une loi qui est passée très utile pour nous, en particulier. C'est très intéressant. Ça a été fait dans l'autre sens. Donc, je me suis renseigné sur Internet, par téléphone. De toute façon, s'il fallait se déplacer pour aller voir chaque assurance, chaque compagnie, on n'en finirait pas. Ça ne coûterait une fortune en carburant. Ça serait vraiment improductif. Bon, maintenant, on a Internet, le téléphone, tout ça, on peut faire les démarches à distance. Surtout quand on habite à la campagne, c'est très utile. J'ai trouvé, donc, pour moi, c'est la GMF. Je ne leur fais pas de publicité. Il n'y a pas de mauvaise et bonne assurance. Ça, c'est fini, cette époque-là. C'est terminé. Elles s'alignent tous sur un fil plus ou moins bien tendu. Il y a des assurances qui vont être réactives par rapport à une demande de marché, par rapport à ce que nous nous fournissons, c'est-à-dire en sinistre ou en bonus, si on est bon conducteur ou mauvais conducteur. Donc, il y a des assurances qui assurent plus ou moins avec de bonnes formules. Vous voyez, l'assurance est là pour gagner de l'argent aussi. On ne pourra pas en perdre sinon il coulerait, bien entendu. Il faut savoir que quand on atteint un certain âge, les assurances n'assurent plus après un sinistre ou trois sinistres, par exemple. même les sinistres qui ne vous concernent pas, vous n'êtes pas... C'est pas vous qui provoquez le sinistre. Vous n'êtes pas responsable. Eh bien, ça ne fait rien. Ah, c'est pas vous ? Eh bien, tant pis. On ne veut plus de vous. Ah, mince. Je viens de prendre une baffe et on me dit que je ne peux plus me faire soigner ici. Ah, c'est pas moi qui ai donné la baffe. J'ai reçu. Ah, bah oui, mais c'est comme ça, monsieur. Il faut partir. On ne veut plus de vous. Vous êtes trop vieux. Voilà. Donc, il faut penser à ça. L'AGMF fait partie, bon, je peux le dire, des bons élèves au niveau d'assurance. C'est une vérité. Les assurances bien établies depuis longtemps, au départ, c'est une assurance pour fonctionnaires. Elle s'est ouverte aux particuliers, à la majorité d'entre nous. Donc, vous avez aussi Carrefour. Il faut vous renseigner. Les assurances, la Massif, vous avez... Il y a une panoplie d'assurances. Il ne faut pas hésiter à téléphoner. à téléphoner, à vous renseigner auprès de 10 assurances. Vous pouvez faire des devis à distance par Internet. Tout est mâché. Vous avez même... Comment ? Les Furet. Comment s'appelle les Furet ? Oui, c'est ça. Le site des Furet qui fait des marches pour vous, pour vous... Enfin, ils font un condensé de ce qu'il y a comme contrat par rapport à ce que vous donnez comme information et ils vous proposent la meilleure assurance. En principe, hein. Il faut espérer que oui. Mais normalement, c'est fait pour. Donc, il ne faut pas hésiter. L'assurance, hein, on n'est pas marié avec. Il y a une époque que j'ai connue, hein, où vraiment les anciens assurés, bons conducteurs, on était bien accueillis. l'assurance nous gardait comme clients parce que des clients qui payent et qui ne causent pas de sinistres, donc qui ne demandent pas d'argent à l'assurance, c'est parfait pour l'assurance. Maintenant, ça ne veut plus rien dire. C'est fini, cette époque-là. Voilà. C'est triste, mais c'est comme ça. Donc, vous avez vu, hein, sur l'assurance. Maintenant, on va passer à la location de batterie. La location de batterie, donc, on sait que... Une question, hein, je réponds aussi à une question. C'est le but du sujet. Surcoût d'un VE, d'un VE, donc VE, véhicule électrique, vendu avec batterie. Combien de temps pour amortir ce surcoût ? Si, par exemple, on prend une occasion d'une voiture vendue avec la batterie qui va être à 18 000 euros, on prend une Zoé équivalente en kilométrage en année qui va être vendue 12 000 ou 13 000 euros. Donc, on va dire qu'il y a 5 000 ou 6 000 euros d'écart. Donc, il y a un véhicule, on paye la batterie tout de suite et l'autre, on loue la batterie. Donc, la batterie, du coup, la voiture coûte moins cher à l'achat. C'est-à-dire que la voiture qui est achetée avec la batterie, il faut amortir le surcoût de la batterie. Oui, oui, oui. Il faut l'amortir. Parce que si la Zoé n'existait pas, on ne se posera pas de questions. on achèterait tous des voitures à 20 000 euros en occasion électrique. Mais, comme il y a la Zoé d'occasion, le petit grain de sable quelque part à la française, ils ont dit à 9 000 euros, on a une petite Zoé pas chère, à 9 000 euros, c'est raisonnable, avec une batterie de location. Du coup, ça flou, ça donne. C'est-à-dire que la voiture que l'on achète avec la batterie, il faut combien d'années pour amortir cette batterie ? Il faut plusieurs années. Alors, ce n'est pas facile à calculer. On peut dégrossir, bien entendu. ça dépend de votre kilométrage, ça dépend bien sûr du prix d'achat de la voiture, du type de voiture. La Zoé ne peut pas combler tout le monde. D'autres personnes préféreront, comme récemment, la Kia Soul ou une Nissan Leaf première génération pour la taille, la capacité de coffre, quoique la Zoé a un très bon coffre. donc, vous voyez, ce n'est pas évident. Je ne peux pas vraiment préciser le nombre d'années qu'il faudrait pour rentabiliser une batterie, mais il en faut les années. Ça, c'est certain. si vous vendez la voiture d'occasion que vous avez acheté 5 ans après ou 4 ans après et que vous la revendez pour acheter une autre, vous n'aurez peut-être pas remboursé la différence de surcoût. Eh oui. Ça veut dire que vous vendez à perte votre voiture électrique pour acheter une autre. Si on reste sur le système de location de batterie, je pourrais dire qu'on est gagnant. Si on bascule sur la batterie achetée avec la voiture, je pourrais dire qu'on est perdant. On se croit gagnant parce qu'on dit oui, mais on ne paye pas de location de batterie tous les mois. Ah oui, mais vous la payez combien la voiture ? Voilà. Il faut bien réfléchir à ça. Pour ma part, j'estime que chaque voiture électrique de chaque marque qui en propose une devrait proposer une location de batterie et une batterie à l'achat au choix du client. Mais pas imposer tout de suite le surcoût de la batterie parce que c'est tellement cher une batterie. On paye les 4 pneus, le volant, le moteur électrique. Mais la batterie, c'est la majorité du prix de la voiture. Alors, si on parle des batteries de 64 kg, nous n'en parlons pas. de toute façon, ça va être presque 2 tiers de la valeur de la voiture. Donc, vous vous rendez compte ? Ça fait cher. Voilà. Donc, je passe la suite. Alors, la zone est rentabilisée immédiatement. Oui. Le volet ajusté en fonction du kilométrage annuel. Alors, je passe sur le... Je reprends mon sujet. Il peut être rentable de rester sur un contrat de 10 000 km. Oui, vous avez les Zoé d'occasion avant 2017. Il y en a une pléthore maintenant. Je crois qu'il y en a plus de 100 000, il me semble, qui ont été vendus. Alors, vous achetez la Zoé avec la location de batterie, donc l'ancienne location. Celle qui appartient au moteur, euh, aux batteries de 22 kW. C'est-à-dire, pour ma part, quand j'ai acheté ma Zoé en décembre, janvier 2017, c'est ça, oui ? Oui, janvier 2017. Donc, j'avais choisi le contrat de 69 euros. Je vais bien peser le pour et le contre. Je vais dire avec la Prius, je fais 15 000 km par mois. Bon, avec la Zoé, je vais faire à peu près pareil. Ben non. Ben non, je fais le double. Voilà. C'est tellement, tellement agréable de rouler là-dedans. Vous avez vu mes vidéos. Je roule, je roule. On ne pollue pas, ça ne coûte pas cher à l'entretien. En énergie, nous n'en parlons pas. On roule, les pneus, on caisse bien. Tout est parfait dans ce monde de l'électrique. Eh bien du coup, j'ai explosé mon contrat. J'avais pris un contrat de 30 000 km sur 3 ans parce que c'est sur une durée. 36 mois, 48 mois, etc. Plus vous prenez sur une longue durée, moins les mensualités seront élevées. Moi, j'ai choisi un compromis. 36 mois, 10 000 km par an. Ah ben, la première année, j'ai fait 30 000 km. Voilà. C'est marqué là. Le surcoût de chaque kilomètre, c'est 5 centimes. Alors, ça veut dire que si j'avais resté, si j'avais pas eu changer de batterie entre temps, parce que j'ai changé de batterie entre temps puisqu'il y a eu le rétrofitage proposé par Renault, que quelques mois, malheureusement, ils pouvaient plus fournir les batteries, tout simplement. Ils ont eu un gros problème de... une grosse demande. Les batteries, ça demande du temps à être fabriqués. Les moteurs électriques, pareil. Donc, tout cet ensemble, c'est technologiquement très pointu. J'imagine que l'ingénierie en usine, cela pourrait être simple, sans doute. Donc, ça prend du temps. Alors, ce rétrofitage a duré... C'était trop court. J'en ai profité. Quelques milliers de personnes en ont profité aussi. Enfin, je suppose. Je connais pas le nombre. Alors, je suis basculé. J'ai basculé sur un contrat de la ZOE actuelle, c'est-à-dire 119 euros par mois. J'aurais pu prendre 75 euros. Mais là, le kilométrage, c'est ridicule. Non, ça n'aurait pas été avantageux pour moi, vu que le kilométrage que je fais, j'en suis à plus de 30 000 par mois. par an. Donc, je reviens. Donc, la première année, ça m'a coûté... ça m'a coûté... c'est à la fin de votre contrat que vous payez le surcoût, au bout des 3 ans. Quand la batterie a été changée, même pas, puisque avec la batterie de 22 kW, excusez-moi le rattrapage, avec la batterie de 22 kW, j'ai déjà... j'ai fait 30 000 km en un an. Donc, vous vous rendez compte, et j'habitais à la campagne, alors comme quoi, avec une Q210, une autonomie de 150 km, on roule, mais tous les jours, j'étais à plus de 100 km, j'ai même fait des trajets de plus de 200 km, 300 km, avec une recharge, gratuite en plus. Donc, il n'y a pas photo. Il ne faut pas vous poser de questions, n'ayez pas peur. Si je réussis à faire 30 000 km, il n'y a pas que moi qui peux les faire, les 30 000 km. j'espère quand même, sinon je me poserai des questions. Alors, ça a fait un surcoût de 500 km sur un an. Alors, bien sûr, le kilométrage illimité sur l'ancien contrat, ça n'existe pas. Vous avez donc 129, 139, 149, ça va être 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 km, etc. Je ne sais pas si ça a changé ce genre de contrat, je ne crois pas. mais au final, je suis resté à 109 euros malgré mes 30 000 km à l'année et je me suis même permis de demander à une personne compétente à la DIAQ qui était surpris, il a refait les calculs avec moi, il a dit oui, vous avez raison, restez comme vous êtes sur cette formule-là parce que de toute façon, il faut savoir que si vous dépassez de 20% votre kilométrage annuel, la DIAQ peut automatiquement vous passer au contrat supérieur parce qu'elle estime que vous allez avoir une grosse somme à payer au bout de 3 ans et vous n'êtes pas sûr de pouvoir la donner cette grosse somme-là. Il ne s'agirait pas d'avoir la voiture bloquée parce que la voiture, elle peut être bloquée à distance, la ZOE, si vous ne payez pas votre location de batterie. Ah oui, oui, elle communique en permanence comme toute voiture électrique, elles sont toutes basées sur le même principe. Alors la ZOE particulièrement puisque la batterie ne nous appartient pas donc elle est tracée quelque part. Pas tracée, par GPS, bien entendu, mais les smartphones sont bien plus tracés que la voiture électrique, rassurez-vous. Pour en venir au sujet, donc 109 euros par mois, ça me retombait sur ce que je paye actuellement tous les mois pour un kilométrage illimité. Ça veut dire qu'au bout des 3 ans, j'aurais payé, j'aurais dû fournir à la DIAQ environ 1500 euros. Donc je mettais plus d'argent tous les mois. Je faisais un crédit pour moi. Je mettais dans mon vol de laine 50 euros de plus tous les mois. Et j'aurais pu payer tranquillement le surcoût. 1500 à quelque chose près, bien entendu. Ça dépend du kilométrage. Mais j'avais raisonné ainsi. s'il m'arrive un pépin. Alors ça, j'ai marqué ici. S'il m'arrive un pépin, une panne sur la voiture ou une maladie ou un pépin physique, une jambe cassée, faux spirite, non, qui m'empêche de conduire pendant un mois, deux mois, trois mois, on n'est pas à l'abri d'un pépin. Donc du coup, la voiture, on ne paye pour rien. Il vaut mieux payer 69 euros que 119 euros ou 129 ou 139 euros par mois. Vous voyez, il faut penser à toutes ces choses-là. Donc ça m'aurait fait un surcoût de 41 euros par mois. Donc je retombe de 69 euros à 119 euros. Faites le calcul, c'est pratiquement pareil. Voilà. Donc en fin de compte, la souplesse d'un crédit de batterie, oui, il y a de la souplesse. C'est nous qui l'apportons à la souplesse. On choisit la mensualité en fonction de notre propre estimation de vie, de la vie en général, le kilométrage. Est-ce que l'on va être appelé à faire 3000 kilomètres d'un seul coup à un seul mois en janvier par exemple et puis en février on va en faire que 500. Vous voyez, il faut faire ça, il faut se projeter sur l'avenir en quelque sorte, sur une location de batterie. Ben oui, c'est comme ça. Donc je vais préciser que la location de batterie de Z240 est différente. Elle est considérée comme routière. Alors la précédente à 22 kg a déjà une routière. La nouvelle, évidemment, encore plus routière parce qu'on peut faire de plus grandes distances sans recharger. Mais de toute façon, l'un dans l'autre, on roule en électrique. Peu importe. On roule. Et c'est pour ça que les kilomètres s'additionnent. Voilà, j'ai fini. Donc les sujets, ça a été le coût de l'assurance avec des hors-sujets, location de batterie, le surcoût de la voiture électrique fourni avec la batterie par rapport à une voiture avec une Zoé de location, une batterie de location sur la Zoé, je vais y arriver. Donc vous voyez, j'ai parlé de tous ces sujets-là sans réponse à quelques questions. J'espère que j'ai été clair. Surtout, n'hésitez pas à poser des questions. Si vous n'avez pas vu ma chaîne, surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de ma chaîne pour voir les... Maintenant, il y a plus de 100 vidéos. Pour voir des vidéos qui concernent le véhicule électrique. Ça peut être aussi des vidéos où je roule. je roule. Mais quand je roule, je parle, en général. Et quand je parle, je dis plein d'informations plus ou moins intéressantes. Ça, c'est vous qui jugerez. Mais je parle. Je dis ce qu'il y a à dire. Ce que je sais et je me projette sur certains sujets. J'analyse beaucoup. Donc, n'hésitez pas à regarder ma chaîne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501